bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vous m'avez demandé sur assassin's creed valhalla c'est du coup la seconde partie de cette série entre guillemets si vous n'avez pas vu la première qui vous montre déjà pas mal de petits secrets de gameplay caché c'est à dire des choses qui ne vous sont pas indiqués sur la carte dans les menus et bien je vous invite à la regarder je vous laisse le lien en haut à droite et à la partager bien évidemment à vos amis qui possède le jeu pour que tout le monde puisse en profiter au maximum si vous aimez ce type de vidéos ou si vous avez au moins appris une seule chose bien je vous invite à rejoindre la liste des 4900 abonnés pour obtenir des tests de l'actu ou encore tout simplement des petites astuces comme celle ci sur les nouvelles sorties allez c'est parti on se lance dans le vif du sujet avec cette première astuce pour retirer vos armes vous le savez certainement vous devez vous rendre dans l'inventaire puis sur l'arme ou le bouclier et ensuite le retirer manuellement donc sur le bouclier ou l'arme que vous avez d'équipé lorsque votre main gauche est vide par contre vous ne l'avez peut-être pas vu mais et voir se battra alors avec la lame secrète en restant appuyé sur l1 donc avec la playstation pour effectuer une attaque qui dispose en plus de sa propre animation et qui peut faire tomber votre adversaire vous pouvez donc directement enchaîner avec un piétinement derrière second point resté appuyé sur la flèche directionnelle gauche permet non seulement d'appeler votre monture mais surtout de monter directement dessus si vous la gardez enfoncée appuyer sur carré à l'arrêt ou quand vous avancez lentement permet de faire cabrer le cheval par contre appuyé sur carré au galop freinera brusquement le cheval toujours avec votre monture pour les prédateurs comme les loups par exemple vous pouvez appeler votre cheval et éviter de monter dessus cette fois ci il va alors vous suivre et cela va déstabiliser et bien ses prédateurs leur offrir une nouvelle cible ils vont pouvoir l'attaquer c'est pas très classe mais ça marche donc pourquoi pas dans ce assassin's crise les montures sont immortels donc pourquoi s'en priver point suivant pour les joueurs qui jouent sans assistance comme moi donc sans eux pour maximiser notre immersion si vous avez besoin de vous aider pour votre navigation il est possible d'utiliser donc les points de passage sur un objectif ou sur la carte en dur ça a pour effet du coup de le verrouiller même si vous avez tout désactivé dans le hud alors attention il se peut que le marqueur soit cependant caché derrière une colline il faut donc prendre en compte l'élévation du terrain depuis la mise à jour 1.04 donc ça je ne sais pas si vous le savez mais les ennemis maintenant entendent le corps d'un soldat qui tombent à proximité donc pour vos phases d'infiltration si vous jouez à l'arc il est maintenant encore plus important de faire votre reconnaissance en amont de vos phases de tir car même les ennemis qui ne sont pas dans le champ de vision vont venir enquêter comme vous pouvez le voir en image même si un soldat est à l'intérieur et que vous tuez un ennemi à l'extérieur cela ne change rien un nouveau paramètre de gameplay donc à prendre en compte et qui personnellement me ravit après cela ne change pas que l'IA reste aux fraises globalement sur le jeu mettre en feu les maisons attirent les ennemis de bien plus loin et en plus de plus grand nombre à vous de combiner d'autres éléments de gameplay pour maximiser les dégâts perso j'essaye en général d'ajouter des petits barrettes d'huile ou des flèches explosives dans le mix prochaine astuce les archers ennemis sont contre toute attente vos alliés les plus précieux vous pouvez parer les flèches ce qui permet de reprendre énormément de vie si vous utilisez le bouclier breton donc ça c'est un premier type second type si vous ne les paraît pas les flèches qui vont venir s'écraser sur votre bouclier tout simplement en vous protégeant vont être ajouté directement à votre inventaire dont vous avez un fournisseur sur le champ de bataille de flèche si vous ne touchez à rien après la première animation ou évoire peut se taper dans les mains ou se gratter le nez si vous continuez à rester immobile une seconde animation avec un plan de caméra s'enclenche votre corbeau se posera alors sur votre épaule et voir va lui donner une petite ligne de dialogue en plus d'avoir une musique une ost du jeu qui va se déclencher en fond si vous bougez la caméra pas de problème le corbeau reste en place si vous n'y touchez plus et bien ce mode cinématique va reprendre son cours bien évidemment vous pouvez utiliser le mode photo c'est vraiment un peu une petite astuce pour justement ce type de proposition de fonctionnalité toujours avec votre fidèle compagnon cette fois ci une fois dans les airs en faisant un tour complet du joystick gauche vous pouvez lui faire faire un tonneau lorsque vous sautez d'une certaine hauteur en spammant la touche parcours donc par exemple sur playstation ça va être la touche croix vous ferez une roulade au moment de la réception ce qui va vous permettre d'éviter de vous rompre les genoux et donc de rester immobile en plus pendant quelques secondes assassin street va à la propose également des mécaniques de gameplay digne d'un tactical shooter donc là vous pouvez le voir pour le moment je suis derrière le mur je tends uniquement la corde de mon arc pour tirer si je m'approche et que je m'accroupie et bien et voir va alors sortir sa tête pour tirer et la position est beaucoup plus basse pour être du coup plus discret là où il ya également une réelle différence c'est lorsque vous êtes à un angle de mur vous pouvez le voir concrètement en image l'animation est ce possible beaucoup plus visible que sur l'accoupissement derrière un petit muret vous êtes capable réellement de shooter et de vous remettre à couvert vous le savez peut-être vous l'avez découvert par vous même ou alors lors de la première vidéo que j'ai fait sur ce type de sujet pour assassin street va à la mais le mode cinématique de votre dracard est également disponible donc ce mode de caméra sur votre monture lors de vos déplacements automatiques donc si vous avez suivez un itinéraire en restant appuyé sur carré et que vous appuyez ensuite sur votre pad sur le côté gauche et que vous restez appuyé et bien vous allez avoir ce mode également lorsque vous êtes à cheval concernant les mystères alors si vous le voulez je pourrais faire une vidéo dédiée dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si ça vous intéresse ou pas mais je voulais du coup en parler rapidement il ya beaucoup de personnes qui passent à côté de ce que il représente réellement si je venais par exemple a mentionné dans son test que c'était des quêtes secondaires complètement loufoques est écrite par des enfants de 4 ans et donne par exemple cette quête où nous laissons un enfant avec un ours sachez que alors oui si quelques mystères ou quêtes secondaires sont vraiment des fois écrites vraiment bizarrement c'est un peu infantile sachez quand même que la majorité beaucoup en tout cas représente des easter eggs et font référence à d'autres oeuvres est vraiment bourré un peu de culture g donc par exemple à london avec un mystère qui vous donne rendez vous à cette maison qui n'est en fait et la planque de voldemort donc une référence à harry potter le premier signe c'est que et voir dès qu'il arrive à proximité il mentionne à haute voix qu'il doit faire attention dans cette zone alors c'est une zone où il n'ya pas d'ennemis il n'ya aucun soldat aux alentours second point vous allez avoir un serpent qui protège l'entrée de cette baraque donc c'est un petit clin d'oeil à nagini le serpent de voldemort une fois à l'intérieur que vous avez récupéré la clé pour l'ouvrir vous trouverez une note avec la liste des okrux qu'ils utilisent donc voldemort pour revenir à la vie dans cette saga vous laisse deviner où vous rappelez qu'elle était le septième attention spoiler à l'aide si vous n'avez jamais vu la saga des harry potter la quête que chez chou nez mentionne fait référence en fait à winnie lourson et l'absurdité de l'histoire de ce dessin animé qui comme le dit et voir à lui-même lit un enfant avec un ours dans une amitié mais alors complètement douteuse et un peu dingue donc au final c'était peut-être trop subtil pour lui attention j'adore ce qu'il fait c'est juste que je trouve ça super ironique étant donné le ton comique de ces tests et le fait qu'il soit du coup passé à côté de toutes ces blagues vous avez énormément de références donc assurez vous de prendre votre temps lors de découvertes de ces mystères car il y en a vraiment plein ça passe par les notes ça passe par des lignes de dialogue ou encore le design même de l'environnement il ya par exemple là je vous montre en images la sky sales de game of thrones où tyrian passe séjour choctasse dans la saison 2 elle est remplie cette cellule cette fois ci avec des poulets donc il n'y a pas de il n'y a pas de tyrian et ces poulets en fait sont un petit clin d'oeil à zelda lorsque vous les attaquez ils vont tous se mettre à vous sauter dessus et à vous enchaîner il y a également la maison des hobbits où il ya même un feu alors ça j'ai adoré vous imaginez bien quand vous voyez le logo de la chaîne un petit feu de camp à la dark souls donc ça je vous montre pas en image pas envie de vous spoil parce que pour moi c'est des choses qui sont sacrées je vous envie du coup à partir en tout cas en quête de ces petits clin d'oeil et surtout je ne peux que vous le recommander une dernière fois désactiver un maximum d'indicateurs vous n'avez pas besoin de voir votre barre de vie vous pouvez l'entendre vous n'avez pas besoin de voir votre barre d'endurance vous allez vous rendre compte quand ever est fatigué j'ai fait une vidéo complète pour vraiment savoir profiter d'assassins creed pleinement je sais que ça peut ne pas paraître si dingue que ça mais ça vient quand même vous polluer votre interface votre cerveau va pas réfléchir de la même manière lorsque vous ne voyez rien à l'écran et que vous allez être vraiment plongé dans cet univers plutôt que de voir votre barre de vie on voit les runes qui sont actives voir tous les indicateurs en haut de votre écran sur les mystères les trésors etc vraiment c'est un petit conseil vous allez vraiment vous éclater dans ce assassin street voilà mais pour ce faire pour en profiter pleinement prenez votre temps ne vous transformez pas en gps ambulant et profiter de votre expérience je vous laisse enfin deux vidéos bas de recommandations que j'ai fait sur assassin's rival à la première est sur les astuces la deuxième c'est vraiment pour se rendre compte de comment vous pouvez jouer sans hud de par les animations le son etc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entier dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé qu'est ce que vous voulez voir est ce que vous voulez toujours plus de contenu sur du assassin's creed ou autre sur ce je vous remercie je vous invite à vous abonner j'espère vous avoir appris au moins quelque chose sur cette vidéo à très vite ciao et